Alors voilà, nous sommes dans la régie du Parlement vaudois, la nouvelle régie du Parlement vaudois. Je m'appelle Dominique Widmer, je suis directeur de la société Sonomix qui a eu un mandat pour gérer cette régie. Je ne suis bien entendu pas tout seul, donc il faut deux personnes tout le temps à cette régie, à plein temps pendant que le Grand Conseil siège. Donc il y a 165 micros, donc il y a 150 députés, mais il y a des places du président, il y a la place des commissions et la place des conseils d'État, plus deux pupitres où ils viennent parler debout, et puis cinq caméras qui filment, dont une qui prend en plein large pour la presse, pour la galerie, parce que depuis la galerie, malheureusement, on ne voit pas toute la salle. On a tous les dispositifs techniques qui gèrent la salle. On voit la première partie, c'est la partie vidéo. On retrouve nos cinq caméras qu'on peut piloter avec nos régies sur chaque endroit de la salle. Après, on a la partie qui est, je dirais, gestion de la salle, qui est la partie des micros de chaque député. Là, c'est les mêmes députés, mais qui prennent des nouvelles places. Donc c'est vrai qu'on doit les chercher un petit peu plus dans la salle, mais c'est que provisoirement, puisque dans un mois, on va repartir avec une nouvelle législature, donc des nouvelles places, nouveaux députés. Donc pour le moment, on essaie de se mettre en main, mais on va devoir recommencer dans un mois avec la nouvelle législature. On a sur ce même PC la gestion du vote électronique, un peu plus loin dans la gestion du son, qu'on envoie partout dans le bâtiment. Les séances sont filmées d'une manière très neutre. Ça veut dire qu'on n'est pas une entreprise médiatique. Ça veut dire qu'on va filmer l'orateur qui parle, mais on ne va pas filmer celui qui se coulut la tête à côté parce qu'il n'est pas content. Cette image brute qu'on filme, elle est retransmise en direct sur le site internet du Grand Conseil. Une fois que la séance est terminée, elle est archivée. Donc depuis 2010, on retrouve toutes ces archives sur internet. Sous-titrage Société Radio-Canada